L'histoire de Léon Blum commence par une bizarrerie. Allô ? Allô l'an 2000 ? Allô, ici 20 janvier 1931, premier anniversaire de la Voix des Nôtres. Le 20 janvier 1931, Jean Loris s'adresse à nous, hommes et femmes de l'an 2000. Il a enregistré son message pour le futur sur un disque 78 tours. Jean Loris, c'est le fondateur de la Voix des Nôtres. La Voix des Nôtres, oui, c'est petite galette noire et plate, ce coffret à manuvel que vous avez déniché dans le bâhu de votre grand-père, c'est la Voix des Nôtres. Pour vous, une pièce de musée. Pour nous, une forme vivante de propagande et d'action dont, à un siècle de distance, nos disques vous apportent des cours. La Voix des Nôtres, c'est une mémoire sonore, avec le souci, à l'époque, de conserver la voix de celles et ceux qui comptent au début des années 30. Ah, je comprends. Que disposant de tels moyens scientifiques, les hommes du 21e siècle considèrent comme déçués et périmés nos disques, nos machines parlantes, notre TSEF ? « Croyez-moi pourtant, camarades de l'an 2000, le 20 janvier 1930 est une date dans l'histoire du socialisme militant. » Une date, oui. Parce que c'est Jean Loris qui propose à Léon Blum de graver sa voix sur un disque dès le mois de janvier 1930. Alors, quels sont les mots choisis par Léon Blum pour faire son entrée dans la mémoire des hommes ? Voici le tout premier enregistrement de sa voix. « De quoi est né le socialisme ? Le socialisme est né de la conscience de l'égalité naturelle, alors que la société où nous vivons est tout entière fondée sur le privilège. » En 1930, Léon Blum a 57 ans et il doit faire la promotion du socialisme. Ainsi, pour le futur, pour l'an 2000 donc, le leader de la SFIO essaie de définir avec des mots simples ce que signifie à ses yeux « être socialiste ». On est socialiste à partir du moment où l'on a cessé de dire « Bah, c'est l'ordre des choses, il n'en a toujours été ainsi et nous n'y changerons rien. » À partir du moment où l'on a senti que ce soi-disant ordre des choses est fait en contradiction flagrante avec la volonté de justice, d'égalité, de solidarité, qui vit en nous. Voilà, vous venez d'entendre les toutes premières phrases enregistrées dans un micro par Léon Blum. C'est charmant et c'est précieux. Mais ne vous y trompez pas, remettre en cause l'ordre des choses coûte cher, très cher. Cet homme, à la voix fluette, a concentré sur lui toutes les haines. Aucun autre leader politique français du XXe siècle n'a dû affronter autant de violence. « C'est Blum ! C'est Blum ! C'est Blum ! C'est Blum ! » « Bravo ! » Se pose alors une question. Qu'est-ce qui se cache derrière cet ordre des choses ? C'est tout l'enjeu de cette nouvelle série. « Le président Léon Blum vous parle. » « Il y a quelque chose qui ne me manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. » Souvent réduit à son totem des congés payés en 1936, Léon Blum occupe une place assez modeste dans la mémoire collective française. Or, c'est à la fois méconnaître son rôle politique majeur dans la France du XXe siècle et c'est ignorer l'intensité de son destin hors du commun. Une vie extraordinaire, palpitante, tragique et sublime. Dandis parisiens, adulés par les ouvriers, redoutés par le patronat et haïs par les réactionnaires et les antisémites. « À mort, les Juifs ! » Léon Blum, le leader socialiste, fut au carrefour des fractures de la société française de l'entre-deux-guerres. Devenu le bouc émissaire de Vichy après la défaite de 1940, « L'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. » Blum fut déporté à Burenwald. « Rescapé de la Shoah, mais refusant d'accabler la nation allemande, son parcours demeure un antidote aux violences, à la bêtise et aux faillites morales qui parfois s'emparent d'un peuple qui a peur. » S'intéresser à Léon Blum s'est ausculté la France d'hier et d'aujourd'hui, dans ses profondeurs, dans ses contradictions et ses tourments. Enfin, vous allez constater combien la mémoire de Léon Blum demeure au centre de toutes les questions du temps présent. Mes chers amis, je vous prie de considérer que la France entière, en ce moment, vous écoute. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Léon Blum, une vie héroïque. Premier épisode, juif alsacien, d'Andy Parisien. L'idée du Front populaire est plus vivace et plus puissante que jamais. Vas-y Léon, défend ton ministère. Un juif ? Un juif, oui. Pauvre France. Le récit débute à 19 kilomètres au sud-ouest de Paris, dans les Yvelines, à Jouy-en-Josasse. Petite ville, bon lieu cossu. C'est là que Léon Blum a été enterré il y a 72 ans. Certains se souviennent peut-être que nous avions amorcé notre série sur Philippe Pétain au cimetière de l'Île-Dieu, sur la tombe du vieux maréchal. Je suis très triste. Le mari de Pétain a sauvé trois femmes de la France et les Français ne le savent pas. Curieux, je me suis demandé à quoi ressemblait la tombe de Léon Blum. Ce Blum qui fut cloué au pilori par Philippe Pétain. A nouveau donc, Martine Abat, notre reporter, est allée rendre visite à un mort. C'est une belle journée d'été. Nous sommes le 23 juin 2022. On vient juste de se garer à côté du cimetière de la ville. Je suis mon guide. Et mon guide, c'est un homme d'une soixantaine d'années, au pas léger et décidé. Le cimetière est en bord de route, coincé entre la départementale 446 et la rue Saint-Roch. Alors, on arrive au cimetière de Jouy-en-Josasse. Cimetière communale. Avec de beaux cyprès. Avec de beaux cyprès. Sur notre gauche, une pente très douce. Puis, on monte. On a une pente un peu plus prononcée. Après avoir gravi la pente, on approche d'un mur d'enceinte, où l'on découvre la tombe. Voilà. Qu'est-ce qu'on y vit ? Léon Blum, 9 avril 1872, 30 mars 1950. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Ni homme politique, ni homme d'Etat, ni rien. Juste une simple tombe. Même pas de plaque de marbre. C'est du granit noir ? Ouais. Et vous avez le souvenir d'y être revenu enfant ? Non, pas du tout. Je suis venu que depuis le début des années 80. Dans ma famille, on n'est pas très cimetière. Mes deux grands-parents, c'est-à-dire Robert et René, ont fait don de leur corps à la science. Donc Robert, c'était le fils de Léon Blum. Et sa femme. Et sa femme. Donc, voilà. Il n'y a pas de lieu de recueillement. Parce que vous, Antoine Malamoud, vous êtes l'arrière petit-fils. De Léon Blum. Et vous lui ressemblez un peu ? Si vous le dites. On ne vous l'a jamais dit ? Si, on me l'a dit un peu. Mais il était grand pour son époque. Bon, moi, je fais 1m80. Donc, peut-être qu'il y a de ça. Peut-être que c'est les lunettes. La moustache, les lunettes. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas une volonté de ressemblance de ma part. La tombe de Léon Blum est donc étonnante de modestie. Une pierre de granit, assez petite, posée à même le sol. Elle dépasse à peine, entourée de pierres plates. Rien de plus. On a entendu que, peut-être, à un moment, ces cendres seraient transférées au Panthéon. Qu'est-ce qu'il en est ? Très officiellement, c'était un projet du président Hollande. Au début de son quinquennat, j'avais été approché par son entourage et d'autres personnes de ma famille. C'est un projet qui était envisagé, sans plus. Pour l'instant, c'est l'être morte. Mais on ne désespère pas. Vous, ça vous plairait, la famille ? Oui, tout à fait. Ce serait une sorte de reconnaissance d'un certain nombre de vertus. Quand on me demande de décrire Léon Blum en 3 ou 4 mots, moi, j'ai dit « véracité », c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui disait toujours la vérité sur ce qu'il pensait, sur ses convictions, même si ça déplaisait, même si c'était un sujet d'affrontement au sein de son parti ou avec des adversaires politiques, ou s'il s'était dit qu'il s'était trompé. Donc, véracité, courage. Courage, y compris courage physique, parce que, bon, s'exposer comme il l'a fait à certains moments et risquer face aux ordures antisémites, aux caricatures, aux menaces de mort, aux attentats, et puis ensuite, courage physique devant ses juges à Rion et à Buchenwald. Ses juges de Vichy. Ses juges de Vichy, oui. Donc, véracité, courage et probité, parce que jamais, à aucun moment, on n'a pu mettre en cause son honnêteté, sa probité, le fait qu'il ait participé à des affaires où jamais aucune calomnie n'a trouvé le moindre élément de vraisemblance. Donc, voilà, emmener au Panthéon un homme politique qui incarne au plus haut de point ces trois vertus de véracité, de courage et de probité, pourquoi pas. À gauche, Victor Hugo, illustre poète, transféré au Panthéon le 1er juin 1885. Léon Blum aurait-il voulu entrer au Panthéon ? On n'en sait rien, pas si sûr. Mais pourquoi Léon Blum est-il si peu présent dans la mémoire des Français ? Ces derniers mois, quand j'annonçais qu'on allait raconter la vie de Blum, on m'a souvent répondu, « Ah oui, c'est bien, mais je ne connais pas très bien. » Alors, ce Blum, était-il réellement un grand homme d'État ? Et qui trouve-t-on derrière celui qu'on réduit sans cesse au Front populaire ? Faisons de l'histoire. Qui es-tu, Léon Blum ? 5 ans déjà qu'il n'est plus là et qu'il nous manque. Léon Blum, une longue vie, riche, diverse, complète, commencée par le dilettantisme et poursuivie dans le combat, achevée dans la sérénité. Une existence réussie par l'accord exceptionnellement harmonieux entre une conscience, une conduite et un destin. Léon André Blum est né le 9 avril 1872 à Paris. D'abord, à quoi ressemblait l'univers familial dans lequel est arrivé ce nouveau-né ? C'est un milieu juif alsacien tout à fait traditionnel. Pierre Birnbaum est historien et biographe de Léon Blum. son père, Abraham, quitte l'Alsace dans les années 1840, si je me souviens bien. Et il suit cette trajectoire de juifs extrêmement patriotes qui entendent s'assimiler à la société française. Donc, il crée une petite entreprise. On est là dans les classes moyennes, finalement. Une petite entreprise de soirées et de rubans qui se trouvent à la lisière du quartier juif, du côté de Beauvoir-Sébastopol. Ils vont habiter toujours, au fond, dans cet environnement, entre la rue Saint-Denis, la rue du 4 septembre. Et au fond, on a là un profil assez classique de juifs alsaciens très fidèles à leur foi, à leur rituel, et soucieux néanmoins d'entrer dans la société française, d'appartenir à la société française, de s'y intégrer, probablement même de s'y assimiler. Léon Blum, dans Le Populaire. 19 novembre 1938. Je suis né à Paris, le 9 avril 1872. Français, de parents français. Ma maison natale, 151 rue Saint-Denis, existe encore. Et chacun peut voir en passant la façade étroite et pauvre. Mon père est né dans un village d'Alsace nommé Westhofen, il y a maintenant plus d'un siècle. Ma mère est née à Paris, de parents français. Sa mère provient du même milieu, de Ribovillet, en Alsace. Donc on a là vraiment un couple de juifs alsaciens traditionnalistes qui respectent les rituels, les grandes fêtes. Peut-être mange-t-il encore kachère. Et d'ailleurs, dans sa jeunesse, Blum mange kachère, donc pendant un certain temps. Donc il y a une véritable familiarité avec le monde juif, avec ses rituels, avec ses traditions. On respecte les fêtes, on fait le shabbat. Il y a une identité juive qui est très forte et qui va structurer sa vie par beaucoup d'aspects. Léon Blum grandit dans une famille française de culture juive. Et dans cette atmosphère, il y a une donnée essentielle pour comprendre le caractère de Léon Blum. C'est la tzedaka. Oui, c'est un des principes, disons, fondamentaux de la tradition juive qui ne se transmet pas de façon religieuse, mais c'est un esprit. C'est l'esprit de justice. Ilan Graalzamer est historien et biographe de Léon Blum. C'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est différent du concept de charité des chrétiens. La tzedaka, la justice, c'est rétablir l'égalité entre les gens, faire que le riche soit moins riche, le pauvre moins pauvre, et on donne de l'argent pour la tzedaka. Parce qu'il faut aider les plus pauvres, etc. Et c'est ce que faisaient les parents de Léon Blum. Il l'a vu, il l'a senti. On a appris que le père de Léon Blum, quand il est devenu un commerçant très aisé, donnait beaucoup d'argent. aux oeuvres pour aider les handicapés, les malheureux, etc. Et ça s'est transmis chez Blum. Et c'est pour ça que je le dis et je le pense, le socialisme humaniste de Blum était un socialisme fondé sur l'idée de la justice. Rétablir un ordre juste entre les hommes. Léon Blum dans Comment ils sont devenus socialistes. 1932. Ma mère a eu sur moi une influence profonde. C'était l'être le plus juste que jamais j'ai connu. Non, non, non. Elle avait un sens de la justice poussé à l'extrême. Lorsqu'elle nous donnait deux pommes, à mon frère et à moi, elle coupait chaque pomme en deux et remettait à chacun de nous une moitié de chaque pomme. élevé par une telle mère, j'ai eu très jeune le sens de la justice. Le milieu de sa mère et de sa grand-mère, d'ailleurs, était un milieu communard, c'est-à-dire, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas un milieu socialiste, mais un milieu où on aimait les idées de justice, de solidarité, de coopération. Par exemple, chez sa mère et chez sa grand-mère, les deux héros, c'était Georges Sand d'un côté et Victor Hugo de l'autre. Donc, là encore, je pense que chez certains enfants, peut-être pas chez tous, on absorbe, même quand ce n'est pas dit explicitement, les valeurs qui étaient celles de ses parents ou de ses grands-parents. Dans le cas de Léon Blum, c'est très clair que ses influences familiales l'ont poussé en direction, disons, de l'humanisme et de la recherche de la justice. Léon Blum. Comment ils sont devenus socialistes ? 1932. Le fond de ma nature d'enfant était l'insubordination, la révolte contre toute autorité. J'étais un élève indiscipliné, je me sauvais du lycée. Si je n'avais pas été le premier de ma classe, les punitions auraient plu sur moi. Ma révolte contre l'injustice est aussi vieille que ma conscience. Plutôt que de subir une punition injuste, j'aurais supporté n'importe quoi. Allez, viens, je te supris. Viens, vite. Pourquoi, pourquoi ? Il s'est rappelé. Les cinq fils Blum, Léon et ses quatre frères, ont célébré leur bar mitzvah après une éducation religieuse très succincte. Dans cette famille, on était juif par réflexe. Les enfants connaissaient quelques prières et deux ou trois mots de yiddish. Rien de plus. Mais il est évident que Léon Blum a été marqué par cette transmission. Philippe Collin, Léon Blum, une vie héroïque sur France Inter. À la fin des années 1870, Léon Blum et son jeune frère René sont placés en pension rue d'Aboukir à Paris. Pour les parents Blum, les études sont centrales. Désormais bourgeois, ils espèrent l'excellence pour leur fils. On ne rêve Aspa Baloto, on travaille. L'autre chose qu'on peut dire sur la façon dont il a grandi, c'est l'importance qu'avaient dans ce milieu les études. L'historien Ilan Grailsamer. D'arriver le plus loin possible dans les études. Évidemment, le rêve, c'est les grandes écoles, comme Normale Supérieure. Et c'est au fond ce qui s'est passé, puisque c'était un élève extrêmement brillant, d'abord au lycée Charlemagne, puis à Henri IV, et qui a facilement intégré l'école Normale. Chant des élèves du lycée Henri IV. En 1888, Léon Blum intègre le lycée Henri IV. Il y passe d'abord le baccalauréat, avec André Gide. Et ensuite, il y prépare le concours d'entrée, à l'école Normale Supérieure, rue Dulme. Eh bien, la voilà, ta fameuse école Normale. Armé d'une exceptionnelle agilité intellectuelle, et d'une excellente culture littéraire classique, Léon Blum est admis à Normale Sup en 1890. Mais il doute. Est-il vraiment convaincu que sa place est dans cette prestigieuse école ? Pascal Horry est historien et membre de l'Académie française. C'est un premier de la classe, bien entendu. Mais il est tenaillé par une ambition, tout à fait légitime d'ailleurs, qui est celle de ses meilleurs amis, ses meilleurs camarades, qui s'appellent André Gide, Pierre-Louis et quelques autres, c'est-à-dire la littérature. Et Gide, Louis, n'arrête pas de lui répéter qu'il va devenir un fruit sec. Il va devenir prof, il va enseigner des futurs profs. Quelle tristesse ! Bon, ces jeunes gens, je parle justement par exemple de Gide, sont des héritiers, donc ils peuvent se permettre aussi de dire ça. Léon Blum, c'est bien entendu quelqu'un qui sort d'une moyenne bourgeoisie, ce n'est même plus une petite bourgeoisie, mais ce n'est pas un grand bourgeois, et surtout ce n'est pas une famille enracinée dans la bourgeoisie depuis plusieurs générations, comme celle des ancêtres de Gide. Et lui, bien entendu, il a été poussé vers les grandes écoles, parce que, quand même, on ne peut pas être simplement un rentier, mais évidemment élève d'excellence. Et très vite, on peut dire qu'il n'est pas un élève modèle, il est absent, il est un peu rejimbant, l'école l'a vraiment dans le collimateur, et il lui fait comprendre qu'il faut qu'il arrête là, et il est tout à fait d'accord pour arrêter, parce que, quand même, des normaliens qui ne jouent pas le jeu, il y en a eu d'autres, mais on les a rattrapés, on les a convaincus. Lui, non, il n'a même pas envie d'être convaincu, il veut devenir écrivain. Donc, à cette époque-là, on peut se retrouver avec quelques jeunes écrivains, dans ce qu'on appelle les petites revues, et on écrit des poèmes. Et on s'appelle Gide, Pierre-Louis, Léon Blum, etc. Ça s'appelle La Conque. La Conque, alors, qui est une anthologie de jeunes poètes, avec Quillot, André Gide, Camille Mauclair, Valérie, Léon Blum, etc. Oui, c'est vrai, Léon Blum, il publie quand même 4 ou 5 poèmes, je crois. 4 ou 5 poèmes de Léon Blum. La nuit, l'eau calme des bassins, aux reflets des lumières vagues, formes d'imaginaire vagues, et de fantastiques dessins. Ce sont de bizarres coussins, brodés de colliers et de bagues, des chevaliers dressant leur dague, des fleurs larges comme des seins, des formes chétives et frêles, de femmes et de sauterelles, d'oiseaux clairs et de papillons, dansent aussi sur l'eau tranquille, dont l'éclair fuyant les rayons respecte le rêve immobile. Ça ne dure pas très longtemps, ça vous fait plutôt connaître, et puis, vraiment, on peut tester auprès de ses amis, auprès de ses rares lecteurs, si, effectivement, on peut entrer dans le Saint-Dessin. Et quand on voit à quel titre de presse collabore Léon Blum, on se rend bien compte que c'est une sorte de cursus. Les petites revues, en effet, plutôt poétiques, mais qui commencent à s'ouvrir à la nouvelle, au roman, à la critique littéraire. Et puis, la troisième revue, ce sera la revue Blanche. Et la revue Blanche, alors là, c'est la grande revue, avec le Mercure de France, d'avant-garde de l'époque. Et aujourd'hui, quand vous regardez cette revue, à laquelle collabore très tôt Léon Blum, excusez du peu, quand on parle de musique à la revue Blanche, c'est signé Claude Debussy. Quand on demande des affiches pour faire la propagande de la revue Blanche, c'est Bonnard et Toulouse-Lautrec. Quand il y a une rubrique sportique, les deux collaborateurs de cette revue s'appellent Tristan Bernard et Léon Blum. Mais vous aurez le dernier Malarmé, le premier Charles Péguy, vous avez les débuts de Binda, Marcel Proust passe un peu rapidement, mais Gide est extrêmement présent. C'est vraiment la revue d'excellence de cette jeune génération qui se réclame de Malarmé et de Maurice Barrès. Le premier texte politique de Léon Blum est dédié à Maurice Barrès. Le charmant, l'ami que tu as venu avec toi, c'est M. Barré. Barrès. Maurice Barrès. Maurice Barrès. Écrivain surdoué, originaire de Nancy, fascine toute la jeunesse de la Belle Époque. Barrès va devenir assez vite la figure de proue du nationalisme français. À ses yeux, la France, c'est la terre et les morts. Et en 1889, à 27 ans, Maurice Barrès est élu député boulangiste, c'est-à-dire un adepte du général boulanger. Vous saoulez, général boulanger, caracolant sur son cheval noir à la revue de Longchamp, l'idole des cafés-concerts, le brave général, l'ami du troupier, le général revanche aussi. De vous, messieurs, le général boulanger. Ministre de la guerre, le général boulanger était hostile à la jeune république. Réactionnaire, il a suscité un réel engouement à droite à la fin du 19e siècle. Peu importe le régime, pourvu que la gueuse en crève. Oui, qu'elle crève ! C'est boulange, 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 c'est boulanger qu'il nous faut. C'est boulange, 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 c'est boulanger qu'il nous faut. Je considère que le boulangisme, c'est le premier mouvement populiste, au sens moderne du terme, dans l'histoire du monde. Avec une concentration venant à la fois de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Avec simplement l'idée que ce régime, le régime de la Troisième République, est un régime corrompu, qui oublie, en fait, le peuple avec un grand P. Donc, toutes les bases, grosso modo, une droite radicale dans un style de gauche radicale, Maurice Barès va se faire réélire bientôt sous l'étiquette socialiste. Socialiste, révisionniste, siégeant grosso modo à l'extrême droite. C'est dire non pas l'ambiguïté, mais justement le génie propre du nationalisme, du populisme, etc. Et donc, Barès est en même temps ce député qui va se radicaliser, mais c'est un écrivain qui est absolument admiré par la jeune génération. Léon Blum, jusqu'au bout, conservera d'abord une admiration littéraire pour Barès, le Barès des premiers livres, mais aussi un peu égotiste, là on retrouve Slendhal. Et même au-delà de l'affaire Dreyfus, les deux hommes garderont une amitié, bon, une amitié souffrante, douloureuse, mais Léon Blum est un homme de l'empathie et il ne rompra jamais complètement avec Barès. Et la génération de la Revue Blanche, c'est extraordinaire, communie dans l'admiration, pour simplifier, de Mallarmé et de Barès. Et au moment de l'affaire Dreyfus, voit très clairement que Barès est dans l'autre camp parce que cette revue choisit Dreyfus. Et il y a une phrase très belle plus tard de Léon Blum quand il racontera cet épisode dans ses souvenirs sur l'affaire, sur l'affaire Dreyfus. Nous avions tellement senti comme Barès que nous ne pouvions pas penser qu'il ne penserait pas comme nous. Et c'est bien le résumé. Barès, c'est un maître en sensibilité, via aussi Slendhal pour Blum. C'est comme ça qu'il entre dans l'oeuvre de Barès et qu'il reste un ami littéraire de Barès. En tous les cas, la revue Blanche est extraordinaire parce que c'est la seule revue que je connaisse qui est un maître qui s'appelle Maurice Barès et qui va rompre officiellement avec lui à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Archive de l'ORTF 1962. Personne n'avait eu 20 ans avant 1914 sans avoir été touché par Maurice Barès, sans avoir été plus ou moins barésien. Monsieur Paul Boncourt, ancien président du Conseil, a bien connu cette époque. Il a aussi bien connu Maurice Barès. Si j'ai connu Barès, ah je reviens. mais je l'ai aimé avant de le connaître. J'ai feuilleté, j'ai lu, relu les premiers livres. Je ne dis pas, voyez-vous, que certaines affirmations, certaines opinions n'aient pas heurté le jeune républicain que j'étais déjà et déjà orienté vers le socialisme. Mais le talent emportait tout. aimait Barès passionnément. Alors, pourquoi dans leur jeunesse, Léon Blum et sa génération ont-ils été fascinés par Maurice Barès ? Le héros de sa jeunesse, c'est Maurice Barès. Frédéric Salabarou, ancien conseiller d'État et biographe de Léon Blum. Dans une société qui a un carcan effroyable, et ça, c'était Svensweg où Gide le raconte très bien, c'est-à-dire que la Troisième République, c'est l'alliance entre l'ordre bourgeois, la République et le capitalisme, c'est-à-dire qu'il faut tout interdire, tout étouffer, le désir est étouffé, et donc, évidemment, l'artiste apparaît comme un échappatoire. Quand Gide raconte son enfance, il dit, au fond, le seul qui me permettait de rêver, c'était le professeur de piano, au moins lui, on donnait un peu de liberté. Et donc, quand Barès dit la première façon de se construire, c'est d'abord d'assumer son moi, enfin, c'est le culte du moi, il adresse un signal très, très fort à cette jeunesse qui a besoin de pouvoir se libérer. Il est le prince de cette génération. Le culte du moi, Maurice Barès, 1889. Voilà huit ans que, pour être mort, j'ai besoin d'une société exceptionnelle, d'exaltations continues et de mille petites amertumes. Tout ce qui est facile, les rires, la bonne honorabilité, les conversations oiseuses, me font jaunir et bâillé. Je suis entré dans le monde du palais de la littérature et de la politique sans certitude, mais avec des émotions violentes, ayant lu Stendhal et très clairvoyant de naissance. « Bonne journée, monsieur. » Léon Blum admire les textes de Maurice Barès qui poussent l'individu à se réaliser au cœur d'une société bourgeoise et rigide. Cette audace d'être soi-même, Blum la retrouve dans l'autre fascination littéraire de sa jeunesse. « On peut dire que son amitié littéraire, c'est de ça qu'il s'agit pour Stendhal, est du même ordre, au fond, que son amitié littéraire pour Barès. » Pascal Horry. « Il a en face de lui des individualités fascinantes qui acceptent d'évoluer, d'être contradictoires, mais qui mettent en avant ce droit à être elles-mêmes. Et je pense que Léon Blum se reconnaît idéalement en eux. Et là aussi, ça interroge, puisque, après tout, choisir la politique, une certaine famille politique, une famille politique socialiste, ça devrait être plutôt presque d'humilier son individualité au profit du collectif, etc. Ça peut expliquer pourquoi il ne sera jamais communiste, quand même. Donc, c'est quelqu'un pour lequel l'écriture et, au-delà, idéalement, la littérature, ça compte avant toute chose. Enfin, il y a Lucien Leven. Ce sont des personnes en âge plus installées dans le monde que Stendhal va nous livrer là. Lucien naît confortablement dans un milieu de bonne bourgeoisie où il s'ennuie. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans la bonne bourgeoisie que s'ennuyer ? Et là encore, il cherche à s'en divertir par l'amour. Dans ses romans, Stendhal pousse ses héros à accomplir leurs désirs et à vivre pour eux-mêmes. Léon Blum, c'est Lucien Leven. Léon Blum, c'est Julien Sorel. Pierre Birnbaum. Léon Blum, c'est l'espagnolisme de Stendhal, c'est-à-dire l'énergie, la conquête des femmes, l'audace de la séduction. Mais pas seulement dans la conquête des femmes, dans la virilité. Blum participe à des duels exactement comme Stendhal. Stendhal est haut fonctionnaire exactement comme Blum. Stendhal est républicain, est profondément républicain. Il est engagé dans la défense de la République exactement comme Blum. Stendhal, je dirais, façonne très largement l'univers du jeune Blum. Il en est presque la répétition, la copie dans sa vie privée comme dans sa vie publique. Si elle retire encore sa main, est-ce que j'aurai le courage de la prendre et de la garder ? Si elle crie, elle va me sauter dessus. Dans le rouge et le noir, Julien Sorel se met au défi de prendre la main de Madame de Rennan. Oh tant pis, le devoir c'est le devoir. Et cette bravoure séduit le jeune Blum. On y va ! Une minute. La nuit de 10 heures va sonner. Quand elle sonnera, tu prendras la main. Pas à bon. Va sonner la nuit. Sonner ! Vous avez évoqué la virilité de Léon Blum. J'aimerais qu'on dise un mot de la photo qui sert de couverture à votre biographie. Elle est prise alors qu'il a 22 ans, me semble-t-il, ce Léon Blum sur la photo. Est-ce qu'on peut commencer par la décrire un petit peu ? À quoi il ressemble sur cette photo, Pierre Bienneboum ? Il est magnifique. Il est beau. Il est séduisant. Il est vraiment l'image même du dandy un peu efféminé, un peu maniéré. Il porte une fleur sur lui à la boutonnière. Blum se constitue une personnalité dans la séduction de dandy. Il est vraiment le jeune Bob, comme on l'appelait. Celui qui mène les cotillons. Il fréquente les balles. Et d'ailleurs, ça va lui valoir une sorte d'expulsion de l'école normale supérieure parce qu'il va trop dans les balles. Il est trop tourné vers la séduction des femmes, la séduction des hommes également. La séduction, au fond, de la société. Il veut entrer dans la société et y briller. Et cette recherche, au fond, de la séduction, qui est très stindalienne, va lui valoir une levée d'antisémitisme dont on a totalement perdu le souvenir. Il va devenir une femme laite, mam'selle Blum, comme la fifille, celui qui veut séduire la putain, la prostituée, celui qui va troubler les mœurs sexuelles et celui qui incarne la séduction des bonnes femmes françaises catholiques. Mon Dieu, pardonnez-le. Léon Blum, dans la revue blanche, 1892. Au fond, je suis resté le petit garçon que j'étais, délicat et impressionnable jusqu'au ridicule. Je couvre cela sous de l'indifférence comme tant de gens dissimulent leur timidité sous l'ironie. Mais, tout ce qui est affaire de sentiments, je suis ouvert et fragile comme une jeune fille de roman. Je suis une plante trop délicate mais pas assez forte pour croître seule, qui a besoin de soins attentifs, de fréquents et minutieux arrosages et tour à tour d'ombre et de soleil. Ce qui est intéressant chez Blum, c'est que, contrairement à d'autres grands responsables politiques qui, au fond, auront construit toute leur jeunesse pour devenir homme d'État responsable politique, lui aura vécu sa jeunesse. Frédéric Salabarou. Il aura passionnément aimé la littérature, il aura passionnément aimé la vie, les femmes. Vraiment, il attachait une importance immense à l'amitié. Gide, Louis ont été très importants pour lui. Il a été d'ailleurs mal récompensé par Gide qui a été terrible dans ses carnets. Et puis, il a su admirer le héros de sa jeunesse, c'est Maurice Barrès. Et il ne rompra jamais totalement avec Maurice Barrès. Vers 1892, nous avons échangé nos rêves d'avenir. Fernand Gregg, poète et ami de Léon Blum. Je revois encore le lieu, c'était à la gare d'Anguin, il y avait une passerelle en bois. Je nous vois par un beau matin de juin descendant les marches tous les deux, engagés dans une de ces conversations de jeunes gens où l'on passe en revue l'univers avec l'illusion qui vous attendait pour changer tout. Blum m'avait demandé ce que je voulais faire dans la vie. Quelques beaux vers, lui dis-je, et vous, de la politique. La réponse m'avait fort étonné, car je voyais, en effet, et on ne voyait autour de moi que l'art et la littérature. S'il allait passer en 1995 le concours du Conseil d'État, c'était, nous semblait-il, comme d'autres, leur licence en droit, par superfétation ou magnificence. En 1896, Léon Blum a 24 ans. Il ne veut plus dépendre de ses parents et après des études de droit, il est admis au concours du Conseil d'État. Léon Blum, une vie héroïque, Philippe Collin sur France Inter. Bonjour, ici, le Conseil d'État. Alors, ce Conseil d'État, qu'est-ce que c'est, en réalité ? Alain Perfitte, garde des Sceaux, 1978. Eh bien, c'est une institution essentielle de la République. D'une part, il conseille l'État, mais d'autre part, il le juge et même le censure quand il s'agit d'empêcher des abus de pouvoir. Le Conseil d'État a donc un double rôle. Il conseille le gouvernement, notamment sur des projets de loi. Et c'est aussi la plus haute juridiction du droit administratif. C'est donc le juge entre les citoyens et l'État. Pourquoi est-ce un choix important pour Blum ? À mes yeux, c'est tout à fait fondamental dans la vie de Blum. Pierre Birnbaum. Il est devenu une vedette littéraire. Et voilà qu'il a pour ambition de mener en même temps une carrière de haut fonctionnaire. Il devient celui, comme beaucoup d'autres juifs de la fin du XIXe siècle, qui voit dans l'État, et ça va jouer un rôle essentiel dans sa vision du socialisme, le cœur de l'émancipation, le cœur de la République, le fondement de l'État républicain. Et il va devenir un très bon juriste. Tout étudiant de nos jours de deuxième année de droit administratif sera amené à étudier les conclusions du commissaire du gouvernement Blum sur l'arrêt Le Meunier, qui, à chaque fois, permet à Blum de défendre le rôle de l'État et donc de montrer comment l'État est responsable. C'est aussi là qu'à travers ce rôle de l'État, cette interprétation du rôle de l'État, qui est propre à beaucoup de Juifs républicains, l'État défendant, au fond, les citoyens, quelles que soient leurs valeurs, quelles que soient leurs religions, Blum va conserver cette vision essentielle d'un État protecteur de l'ensemble des citoyens, quelles que soient leurs affinités religieuses, quelles que soient leurs affinités politiques, quelles que soient leurs affinités territoriales. Donc, l'État comme prenant en charge l'ensemble des citoyens. Avec son entrée au Conseil d'État, Léon Blum s'inscrit dans la catégorie des Juifs d'État, une catégorie conçue par Pierre Biennebom. Mais qu'est-ce que ça signifie précisément ? À mon sens, en France, les Juifs, au fond, ont suivi ce processus d'entrée méritocratique dans l'État. La Révolution française les émancipe, mais en même temps, la Révolution française et Napoléon vont créer l'une et l'autre les grandes écoles. Nos fameuses grandes écoles françaises, l'école polytechnique, l'école d'en mâle supérieure. Et à travers ces grandes écoles, vont permettre aux minorités que sont les protestants mais aussi les Juifs d'entrer dans la méritocratie et de progresser à travers la méritocratie et non pas à travers l'argent, justement, comme les antisémites leur reprochent, de passer des concours difficiles et à travers la méritocratie d'accéder à l'agrégation, par exemple, d'accéder à l'école normale supérieure et de se hisser à travers la méritocratie républicaine vers les fonctions les plus hautes de l'État. Certains vont devenir professeurs d'université, d'autres vont accéder au Collège de France, d'autres vont devenir préfets, juges, membres du Conseil d'État, avant Blum, exerçant donc des fonctions d'éminence publique, d'éminence au cœur de l'État et non pas du tout au cœur de l'argent. Et ils vont fonder des familles de hauts fonctionnaires, c'est-à-dire qu'on se marie entre enfants de hauts fonctionnaires qui adhèrent les uns et les autres à ces valeurs républicaines et qui entendent défendre la République. La même année, en 1896, Léon Blum se marie. Son épouse se prénomme Lise. Qui est-elle ? Lise Bloch, c'est une jeune fille de très bonne famille, d'une famille de la bourgeoisie parisienne, des Israélites français, comme on disait à l'époque. Dominique Missica est historienne. Une belle jeune femme, assez calme, assez paisible, qui aime le théâtre, comme son futur mari, qui aime le bridge, qui est une excellente joueuse de bridge, qui aime s'envelopper de grands châles, qui aspire à une vie somme toute bourgeoise, confortable, auprès d'un beau conseiller d'État, auréolé d'un prestige considérable, ce Léon Blum dont elle est amoureuse, parce que c'est tout sauf un mariage arrangé, soyons clairs. L'époque commence déjà à libérer les femmes et, au fond, à laisser la place à l'amour. Donc, ce couple qui se marie à la mairie, puis à la grande synagogue de la rue de la Victoire, avec leur famille. Donc, un couple parfait, bien installé. Un, deux, trois, quatre. À quoi ressemble leur vie dans les premières années, Dominique Messica ? Les Blum, qui habitent rue Guilmer, en face du Luxembourg, au coin de la rue d'Assas, vivent une vie très agréable. Bonne soirée. Merci. Vous aussi. Le soir, Léon Blum étant critique théâtral, avant première de théâtre. Ça va commencer. Concerts, dîner avec des amis, dans un milieu à la fois artiste et bourgeois. Des bohèmes, on dirait aujourd'hui des bobos. C'est-à-dire qu'il y a un mélange. Leurs amis, ce sont des écrivains, des musiciens. Lise Bloch est une maîtresse de maison accomplie, qui sait recevoir, qui aime recevoir. Et qui va donner à Léon Blum un fils, Robert. Fils unique, né en 1902. Et tout de suite, et ça m'a toujours intriguée et touchée même, c'est que Léon Blum s'attache à suivre l'éducation de son fils. Ce qui n'est pas fréquent à l'époque, parce qu'un père, à l'époque, il n'est pas chargé de veiller à suivre les devoirs. Mais ce n'est pas le cas de Léon Blum, qui croit beaucoup aux vertus de l'éducation, de l'école, du savoir. Et il va faire de son fils, Robert, un polytechnicien. Donc, une vie partagée entre le Conseil d'État, les soirées d'artistes, des vacances sur la Côte Basque, Biarritz. On loue une maison en Seine-et-Marne, une sorte de château où on joue de la musique, on s'accompagne au piano, on chante. Donc, en fait, tout ça, ce sont des années assez lumineuses, assez idylliques. Qui veut des glaces ? Je va n'y, Fès, qui veut des glaces ? Allez ! Des années lumineuses et idylliques au cœur de ce qu'on appelle la Belle Époque. Or, certains considèrent que ce terme de Belle Époque est trompeur. Pour quelle raison ? Il est trompeur en France, il est trompeur partout en Europe parce qu'on est dans des sociétés qui sont profondément désarticulées, voire désintégrées. Frédéric Salabarro. Le capitalisme qui s'impose à partir des années 1820-1830 balaye complètement un ordre ancien. La poussée également de l'idéal démocratique balaye ce qui était fondé au fond sur des sociétés conservatrices, traditionnelles avec le roi, l'église et ce n'est pas seulement symbolique. Ça se traduit par le fait qu'un grandissant de personnes quitte la terre pour aller travailler dans des usines dans des conditions qui sont parfois effroyables. C'est les images qu'on connaît à Londres, en France, dans toutes les grandes villes. Tout ça déstructure la société, crée des souffrances qui sont absolument considérables et va servir de terreau à des mouvements qui sont extrêmement violents. La belle époque, c'est le boulangisme, c'est l'affaire Dreyfus et puis tout ça annonce la marche vers le fascisme et le nazisme. C'est assez intéressant. Anna Arendt, par exemple, considère que c'est dans l'affaire Dreyfus qu'on trouve tous les germes de ce qui va être la flambée de l'empithémitisme et de la Shoah. Donc cette belle époque est extraordinaire par le redressement de la France, la montée de l'idéal républicain, le désir de revanche, mais cette déstructuration profonde de la société se traduit par des malaises qui sont considérables et comme toujours par rapport à ça, qui est responsable ? C'est dans ce cadre-là que va naître ce nouvel antisémitisme qui n'est pas un antisémitisme religieux. « Drummond, la France juive, 1886. Le seul auquel la Révolution française est profité est le juif. Tout vient du juif. Tout revient aux juifs. Il y a là une véritable conquête, une exploitation de toute une nation par une minorité infime mais cohésive. On retrouve ce qui caractérise la conquête. Tout un peuple travaillant pour un autre qui s'approprie par un vaste système d'exploitation financière le bénéfice du travail d'autrui. Les immenses fortunes juives, les châteaux, les hôtels juifs ne sont le fruit d'aucun labeur effectif, d'aucune production. Ils sont le droit de cuissage d'une race dominante sur une race asservie. À mort, les juifs ! À la fin du XIXe siècle, les nostalgiques du monde d'avant, ce monde où il y avait un dieu, un roi et un ordre social immuable, eh bien, ces nostalgiques désignent les juifs comme responsables de la disparition des anciennes sociétés. Pour quelles raisons ? Les juifs sont présents symboliquement à des endroits qui sont les moteurs de cette déstructuration. Ils ont été privés de la possibilité de travailler dans les métiers de la terre. Ils ont été confinés dans les métiers de l'argent. Depuis des siècles en Europe, les juifs, peuples considérés comme apatrides et nomades, ont été interdits du travail de la terre. Ils n'ont pas eu le droit d'être des agriculteurs et ils ont été cantonnés au domaine de l'argent, une activité jugée vile par le catholicisme. Et donc, quand le capitalisme s'impose sur le plan économique, ils ont une forme d'expérience d'avance et donc, quelque part, il va y avoir un certain nombre qui vont réussir de manière très visible en France, en Allemagne, en Autriche, partout en Europe, non pas parce qu'ils ont des qualités particulières ou parce qu'il y a des choses occultes qui conduisent à ça, c'est parce qu'au fond, ils en ont une pratique. La deuxième chose, c'est que les juifs sont profondément, et ça, c'est quelque chose de très important chez Léon Blum, profondément attachés à la notion de justice, à la pensée messianique, c'est-à-dire que ce n'est pas l'âme qui survit, il est important que la justice se fasse ici-bas dans la génération dans laquelle on vit. Et donc, il va y avoir un attrait extrêmement fort pour le socialisme. Et ça, évidemment, Blum en est un exemple. Donc, tout ça fait que les jeunes juifs vont avoir un attrait particulier pour le socialisme, d'où une forme de surreprésentation quelque part dans le mouvement socialiste. Pour ceux qui considèrent que la société est désarticulée, qu'est-ce qu'on voit ? Capitalisme, assimilation, juif, socialisme, bolchevisme, juif. Si vous rajoutez une forme de déstabilisation des valeurs familiales avec l'idée que l'individu doit se penser aussi et vous trouvez Freud, Freud, juif. Donc, il y a une sorte de tragédie et Blum en sera comme beaucoup d'autres victimes. Le premier à avoir été victime de cette tragédie antisémite était lui aussi, comme Léon Blum, un juif d'État. Regardez, il y a un espion parmi nous. Ce bordereau le prouve formellement. quel est le nom de ce capitaine ? Alfred Dreyfus. Dreyfus, un juif. Comment l'affaire Dreyfus a radicalement bouleversé le destin de Léon Blum, c'est l'horizon du prochain épisode. Léon Blum, une vie héroïque, un récit de Philippe Collin réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling et Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menaem. Documentation sonore, Frédéric Martin et Romain Couturier. Reportage, Martine Abat. Mixage, Basile Boker. Prochain épisode, le dossier Dreyfus. Le dossier Dreyfus. Du Le dossier Dreyfus. Sous-titrage ST' 501 ... 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